Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Dans cette série de cinq vidéos qui correspondent à des webinaires qui ont été organisés par vers de terre production en 2021 et 2022, on va parler des principaux défis qui se posent en agriculture et notamment la gestion des maladies. La deuxième vidéo sera à propos de la gestion des adventices, la troisième portera sur la gestion des ravageurs, la quatrième sur les prairies temporaires à base de légumineuses qui jouent un rôle particulièrement important en agriculture bio et en agriculture bio de conservation et la dernière porte sur les couverts annuels et permanents. En fait, ces vidéos ont été présentées dans le cadre d'une formation sur l'agriculture bio de conservation, mais elles concernent en fait tous les systèmes depuis le conventionnel, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique. Et la dernière de ces cinq vidéos porte sur les couverts, les grandes vedettes de l'agriculture conservation et de l'ABC, ces couverts multi-espèces qui rendent plein de services aux cultures suivantes, qui stimulent notamment la vie du sol, mais qui gèrent les adventices, qui fixent de l'azote, qui restaurent la fertilité du sol et bien d'autres aspects encore. Et on abordera pas seulement les couverts annuels, mais aussi les couverts permanents qu'on peut garder pendant plusieurs années et dans lesquels on peut injecter des cultures successives. Alors, il y a ici des exemples de Biomax, pour ceux qui ne sauraient pas, mais je pense que vous le savez tous. Biomax, ça veut dire maximum de biomasse et maximum de biodiversité. Et on voit effectivement sur cette diable un très grand nombre d'espèces. Ici, on voit des tournesols, on voit un poids ici à droite, de la veste à gauche, des fleurs blanches de trèfle d'Alexandrie, des fleurs bleues de lin, des fleurs plus mauves de facélie, des fleurs jaunes de moutarde. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je crois que c'est l'essentiel parmi les plantes visibles, mais il y en a d'autres, il y en avait d'autres encore dans ce mélange, notamment des radis chinois en sous-étage qu'on ne voit pas. Donc voilà, en tout cas, un mélange varié et avec une grande proportion de légumineuses. Toutes ces plantes sont annuelles. Il n'y a pas de graminée ni de céréales donc dedans. Et elles sont aussi gélules. Voilà, donc ces Biomax, ce sont des mélanges qui ont été développés au Brésil au début par des agriculteurs brésiliens qui ont été vulgarisés en France par Frédéric Thomas. J'étais un des premiers avec Emmanuel de Mazy aussi en Belgique et puis à deux, là, on a aussi promu ces mélanges ici en Belgique. Maintenant, ça se diffuse très fort. Les gens aiment les Biomax quand ils en font une fois. Ils voient l'effet bénéfique sur le sol. Et effectivement, je vous en ai déjà parlé, quand on a une diversité de plantes au-dessus du sol, on réveille des bactéries dans le sol qui étaient inactives éventuellement depuis des décennies, voire des siècles, parce qu'une bactérie enquistée peut survivre très très longtemps dans le sol sans jamais se réveiller parce qu'elle considère que les conditions ne sont pas favorables. C'est pour ça qu'on met par exemple une plante comme le lin, dont la contribution dans le mélange est quasiment négligeable. Donc Biomax, c'est rien du tout, il ne fixe pas d'azote. Mais il réveille comme c'est une autre famille, la famille des linacées, qui est différente de toutes les autres familles qu'on voit ici sur la photo. Eh bien, il réveille des bactéries spécifiques. Et donc, on a ici environ six familles botaniques et on réveille des bactéries qui étaient dormantes parce que dans la région, les rotations sont dominées par les céréales. Donc, c'est une famille, les poissées, graminées. Le colza, la betterave, et donc ça fait trois familles et c'est tout. Parfois un peu de pommes de terre. Et donc, il y a cet effet magique qui induit un gonflement du sol au bout de quelques semaines, même la première fois qu'on sème un Biomax sur une terre. La structure s'améliore dès la première année. Et c'est la fertilité du sol nécessite de très nombreuses années avant d'être restaurée. Mais la structure, après quelques semaines d'arrêt du labour et de semis d'un Biomax, s'améliore déjà. Ça va continuer à s'améliorer évidemment par la suite. Donc, ça, c'est un effet qui est essentiel parce que qui dit grande diversité de micro-organismes symbiotiques et qui vivent de manière autonome dans le sol, mais aussi des symbiotiques, ça veut dire bonne protection des plantes vis-à-vis des maladies puisque ces bactéries et ces champignons symbiotiques protègent les cultures des pathogènes. Donc, ça, c'est un premier effet, même un deuxième effet et un effet bénéfique sur la structure et un effet bénéfique sur la santé des plantes qui est immédiat aussi. Et puis, il y a bien sûr fixation d'azote par les légumineuses, azote qui va être disponible très largement pour la culture qui suit. Et puis, il y a étouffement des adventices parce qu'on sème à grande densité et très vite après la moisson. Le contrôle des adventices ne se fait pas à 100%, mais quand on a la chance de pouvoir semer dans de très bonnes conditions, qu'il y a suffisamment d'eau, que la croissance du Biomax est bonne, le contrôle des adventices est aussi très bon. Et je vous avais montré sur une diable précédente qu'il y a une complémentarité entre les différents types de racines de Biomax. Il y a aussi une complémentarité au-dessus du sol. On voit ici une veste qui grimpe sur la tige d'un tournesol. Celle qui a aussi des poids et qui monte alors à 1m, 1m50 de hauteur. La fèvreole suit aussi la croissance du tournesol sans s'accrocher au tournesol, mais elle le suit. Et ça permet d'avoir une croissance excellente. Donc voilà ici. Ça, c'est le premier Biomax que j'ai jamais semé de ma vie. Donc, ce n'est pas une culture de tournesol, mais c'est un mélange d'une petite dizaine d'espèces appartenant à six familles botaniques qui a été semé début août. Il n'y a pas eu d'apport de fumier ici ou de fientes ou quoi que ce soit. Et voilà l'aspect du Biomax Feintor. Et donc, c'est aussi joli à voir. Et le voisin qui habitait à côté de cette parcelle m'a demandé si je comptais ressemer le même mélange l'année suivante parce qu'évidemment, je trouvais que c'était magnifique de voir ça depuis sa cuisine et sans sa langue. Mais la beauté, c'est un sous-produit du système. Ce n'est pas fait exprès, mais c'est bienvenu. Et encore récemment, près de Gans, en Flandre, on avait un Biomax de ce type l'année passée. On voyait toutes les dames du village qui venaient faire des bouquets. Et c'est évidemment très bon pour l'image de l'agriculture et de l'ABC. On leur explique ce qu'on fait et elles trouvent ça génial. Et c'est aussi un élément important. On ne le fait pas exprès, mais c'est un plus et on ne crache pas dessus. Voilà une autre vue rapprochée. Désolé de vous couper et de réaccaparer par rapport à mes petits problèmes de montagnards. Mais est-ce que vous avez... Moi, je suis entre 600 et 1000 mètres d'altitude. Et ça me pose toujours question. Les Biomax, j'ai un créneau plus court. C'est quand même plus complexe. Est-ce que vous avez des retours un peu de gens qui font ça dans des altitudes comme ça ? Alors, effectivement, la durée de croissance est plus courte en automne. Et donc, les Biomax se développent moins bien. Donc, j'essaierai d'en mettre quand même, mais pas systématiquement. Faites des tests parce que vous en avez déjà fait en investissant peut-être un peu moins d'argent parce que ça sera moins efficace. Il y a moins de possibilité de créer un bon mulch puisque la saison de croissance est différée. Mais il y a cet aspect de réveil des bactéries qui reste important, même si on n'a qu'un petit Biomax et que le contrôle des adventices, dans ce cas-là, sera fait. Et même la fixation d'azote sera réduite. Cet aspect de réveil des bactéries pour améliorer la santé des plantes est très important aussi. Donc, j'en ferai quand même, mais peut-être en sement à plus faible densité, en mettant moins de sementes coûteuses comme celle du tournesol qui lui a besoin de chaleur aussi. Donc, en montagne, c'est aussi moins indiqué d'en mettre, mais en mettre un peu. Et la févrole a aussi des sementes coûteuses si on ne produit pas soi-même. Donc, j'en mettrai moins, mais j'en mettrai quand même. Et alors, dans votre cas, il faut envisager plutôt peut-être des couverts permanents de type trèfle blanc nain dont on va parler tout à l'heure. Merci. Alors, voilà ici un Biomax que j'avais semé en pleine sécheresse. Je pense que c'était en 2019 ou 2018. On a semé fin juillet, vers le 20 juillet. On avait récolté très tôt cette année-là. C'était le Sahara. Quand on a semé ça avec un soin, on a semé direct. Il y avait une colonne de fumée, en fait de poussière de terre derrière le tracteur. C'était épouvantable. Et j'ai beaucoup hésité à semer. Finalement, je l'ai fait et ça a donné ce très bon résultat. Il y a eu très peu de pluie pourtant, mais il y a eu des petites pluies au bon moment. Et c'est une des seules années où le radis chinois est monté en tiges avant l'hiver. On le voit ici, toutes ces tiges, c'est du radis chinois qui montait à 2 mètres. Le couvert était à peu près 1,20 m. Et donc, on a pu le détruire avant l'hiver avec le rouleau FACAP, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Et ça a fait un bon mulch dans lequel on a semé de l'épeautre dans ce cas-ci, qui a donné un bon rendement. Et donc toujours, selon le principe, semé-récolté. Voilà ici un mulch plus dense, moins haut, mais qui atteint aussi 4 bonnes tonnes, 4 tonnes et demie. On a mesuré, de temps en temps, on mesure la production de biomasse. Donc ici, il n'est pas haut, mais il produisait 4 tonnes et demie. Vous voyez, le mulch est bon, il est épais. Il faut viser 5-6 tonnes de production, mais à 4 tonnes et demie, c'est quand même encore pas mal. Et il y a un souloir de semé-direct, c'est un sky dans ce cas-ci à l'arrière. Et il a déjà semé à travers le mulch. Donc à nouveau, on a pu faire adopter le principe semé-récolté. On n'arrive pas tous les ans à le faire, il faut être honnête. On n'arrive pas tous les ans à le faire. Si le biomasse n'est pas bien développé, on est amené à broyer le biomasse. Et on peut avoir à ce moment-là des pousses d'adventice et devoir désherber dans la culture. Mais dans cette ferme-ci, par exemple, j'ai dû désherber dans la culture dans 5% des cas. Donc c'est quand même très exceptionnel. Voilà d'autres vues. Ici, les radis chinois en fleurs produisent ces fleurs blanches. Là, on les voit bien à droite. Et voilà le mulch, un gros plan du mulch qui vient d'être écrasé. Ici, l'épaisseur de mulch est limite. Vous voyez que les radis chinois, ici en dessous, ne sont pas, évidemment, détruits par le rouleau Faka, puisqu'il n'était pas monté en tige. Un rouleau Faka ne peut détruire que des planques qui sont en pleine montaison pour la floraison, ou déjà en floraison. Si le radis chinois est au stade rosette, il n'est pas détruit. Alors, toutes les feuilles vont se décomposer assez vite. Au mi-décembre, il n'y aura pratiquement plus de feuilles, mais il restera toutes ces tiges qu'on voit ici, les tiges de tournesol, les tiges de févrole, surtout. Et qui continuent à former un mulch à la surface du sol, comme on le voit ici. Voilà. Donc, quelles sont les règles pour réussir des Biomax ? Et je vois dans le chat, par exemple, nous, on est à 700 mètres, et en cinq semaines, on arrive à avoir un couvert haut comme la botte. Oui, voilà. Donc, c'est pas mal. Et s'il est dense, il peut produire éventuellement un mulch suffisant. Je me demande aussi, il existe plusieurs rouleaux Faka ? Oui, il y a plusieurs firmes qui commercialisent ce type de rouleaux Faka. Ça ne coûte pas très cher, et donc c'est un outil utile à avoir. Il faut avoir des lames légèrement courbées pour que le rouleau blesse bien la plante. Et cet effet d'écrasement sans couper les plantes, ce qui induit la réaction de la plante vers la cicatrisation. Elle essaye de cicatriser, et elle mobilise ses dernières réserves qu'elle avait envoyées dans la tige pour produire les fleurs. Elle utilise cette dernière force pour cicatriser, et en plus, elle est jolie. Donc, comment réussir les biomacs ? Sommet le plus rapidement possible après la récolte de la culture précédente. Pourquoi ? Parce que même sous une céréale qui est tout à fait sèche, et où le sol a l'air d'être sec aussi, après une période en juillet très sèche, en fait, il y a toujours un peu d'humidité résiduelle dans le sol, et il faut semer vite pour essayer de récupérer cette humidité résiduelle et éviter le dessèchement superficiel du sol après récolte. Donc, si on broie les pailles et qu'on applique une fertilisation, on fissure, on sème, on peut faire ça très vite. S'il faut sécher les pailles, ça, évidemment, on perd du temps. Il faut assurer une période de croissance du biomax la plus longue possible. Il faut essayer d'avoir deux mois et demi de croissance minimum pour produire 5 à 6 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, chaque jour compte. Chaque jour compte pour récupérer l'humidité résiduelle du sol et pour avoir la croissance du biomax la plus longue possible. Donc, en 2021, c'était une année très mauvaise pour semer du biomax parce que les récoltes ont été très tardives. On n'a pas du tout eu cette période aussi longue, alors qu'on avait eu ça depuis 10 ans, c'était possible. Par contre, il a beaucoup plu. On a quand même récupéré. Ceux qui ont semé, dès qu'ils ont plu, un couvert, ont quand même récupéré un peu parce qu'il pleuvait beaucoup et donc les couverts ont quand même poussé avant l'hiver. Et ça valait le coup quand même, mais c'était moins bien que d'autres années. Alors, préparation du sol, il n'y en a aucune. S'il n'y a pas d'adventices gênantes ou des repousses de culture gênantes, des petites adventices en fin de cycle qui sont même en graines ou quoi, on ne s'en occupe pas. Elles sont en fin de cycle, elles vont mourir et le biomax va étoucher tout ça. Par contre, s'il y a des adventices gênantes qui sont en pleine croissance et qui ne sont pas gélives, qui ne sont pas en fin de cycle, on peut être amené à faire un passage superficiel de déchaumeuse à disques ou de cœur. Ça permet aussi d'enfouir la fertilisation organique parce que moi, j'applique la fertilisation organique juste avant le biomax, quand il fait chaud, souvent. Et là, on sait que le risque d'évaporation de l'azote est important. On risque d'avoir des pertes d'azote, d'ammoniaque. Mais il n'y a pas de système parfait. Ici, comme on fait un travail très superficiel, on peut en profiter pour incorporer la fertilisation organique qu'on vient d'appliquer, donc c'est mieux. Sinon, on peut fertiliser le biomax en croissance, mais on abîme évidemment le biomax. Mais je fertilise le biomax et pas la culture qui suit. Voilà. Et donc, il n'y a pas de travail du sol, ou il y en a un si nécessaire, on fertilise, on fissure et on sainte. Alors, on utilise un mélange d'espèces annuelles gélives, au moins quatre familles botaniques. Je vous ai dit pourquoi, avec la figure de l'expérience d'Iéna. Et les quatre familles auxquelles on pense le plus naturellement, ce sont les légumineuses, les composés, la phacélie et les crucifères. Pas de graminées en ABC, alors qu'en agriculture de conservation, c'est très bien de mettre des graminées. Mais en ABC, pas, notamment l'avoine brésilienne, peut vraiment poser des gros problèmes. Elle ne monte pas nécessairement en tige avant la mi-octobre. Elle n'est pas détruite par le rouleau FACA. Elle repousse alors dans la culture qui suit, etc. On peut éventuellement, si on veut, avoir des graminées de l'avoine et de l'orge de printemps, en semis très précoces, on peut l'incorporer dans le biomax, ce qu'elles épisent avant l'hiver et dans le gel. Mais je ne vois pas l'intérêt parce qu'il y a de toute façon toujours beaucoup de céréales et de graminées dans les rotations. Donc, il vaut mieux apporter d'autres familles botaniques. Donc, je vous reprends cette figure de l'expérience d'INA où on voit que plus il y a d'espèces de plantes, plus il y a de microbes dans le sol, et notamment les symbiotiques et les non-symbiotiques, mais aussi non-pathogènes, qui sont l'immense majorité et qui, au bout d'eux, avec déjà 4-5 espèces, sont déjà très fortement favorisées. Et on voit aussi qu'avec 4-5 espèces d'espèces de plantes, on a un très bon contrôle des adventices et des pathogènes. Toujours dans l'expérience d'INA. Donc, c'est de là que ça vient. L'expérience d'INA est l'expérience la plus convaincante pour montrer l'effet de la diversité de plantes sur la diversité de bactéries et donc la santé des plantes. Alors, il y a trois types de mélanges de couverts, des mélanges d'espèces annuelles gélives, qu'on appelle les biomaxes, des mélanges d'espèces annuelles non-gélives, qui sont plus simples et qui, donc, ne sont pas appelées des biomaxes, et des mélanges pérennes non-gélives. On va parler des trois. Alors, dans le premier mélange d'espèces annuelles gélives, des biomaxes, la génétique des couverts a de l'importance pour certaines espèces. Il vaut mieux utiliser de la veste et de la févrole de printemps, mais ça n'est pas absolument indispensable. Les variétés d'hiver conviennent aussi, mais si vous achetez des semences, autant acheter des semences, des variétés de printemps pour ces espèces-là. Pour le trèfle d'Alexandrie, là, c'est très important d'utiliser des cultivars à une coupe. Et dans le commerce, moi, je n'en ai jamais trouvé qu'une, c'est de tabord. Les autres ne gèrent pas et donc peuvent poser des problèmes dans la culture qui suit. À la moisson, vous avez toutes ces inflorescences de trèfle d'Alexandrie qui sont encore en floraison, qui sont donc pleines d'eau, et ça pose un problème. Donc, il faut absolument exiger de tabord. Les mélanges d'espèces annuelles non-gelives couvrent le sol jusqu'en mai, puisqu'elles ne gèrent pas en hiver. Et la composition type, c'est une céréale, la voile d'hiver ou du seigle. Avant, c'était essentiellement du seigle. Maintenant, on diminue un peu la proportion de seigle parce que le seigle a séché trop le profil juste avant le semis des cultures de printemps, comme le maïs, par exemple, ou cela. Donc, on met un peu moins de seigle et on le remplace partiellement par la voile d'hiver. Et puis, on ajoute une veste d'hiver ou de hongrie, éventuellement du trèfle incarnat, pas le trèfle d'Alexandrie, mais le trèfle incarnat, et du colza fourragé. Donc, on a une, deux, trois familles dans ce cas-là. Des graminées, des lumineuses et une crucifère, le colza fourragé et le cultivar de colza fourragé est important. On va y revenir. Et alors, on va parler des mélanges d'espèces pérennes non géniques. Alors, tous ces couverts peuvent être implantés à plat entre deux cultures. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire, quand on passe du conventionnel ou du bio conventionnel à l'ABC, la première chose qu'il faut faire, c'est aplatir les sols parce qu'après, on ne va plus y toucher. Très superficiellement, et donc, il faut que les sols soient à plat pour la suite. Et donc, les biomacs sont généralement semés à plat ou dans une culture principale, donc à plat en terre nue, entre deux cultures, ou dans une culture principale, et ça se fait de plus en plus, aussi bien en betterave ou colza, au moment du semis de la culture principale, on ajoute des plantes qui ont surtout pour intérêt de fixer de l'azote et d'engendrer une confusion pour les insectes ravageurs de la culture. Et donc, ça aussi, c'est très important. Et ça se fait aussi de plus en plus sur des pré-buttes que l'on constitue en automne avant les cultures de pommes de terre au printemps. Donc, au printemps, on défait ces buttes et on plante des pommes de terre et on en refait des nouvelles. Mais le sol est resté couvert et s'est amélioré pendant tout l'hiver. La fertilisation, c'est juste avant le semis ou plus tard sur des plantes déjà bien développées, mais avec le risque de les abîmer. Dose typique, c'est 25 tonnes de fumier frais par hectare et 3 tonnes de fientes de volaille. Pourquoi est-ce qu'on fertilise le couvert ? Parce qu'un Biomax bien développé entraîne un bon contrôle d'Adventis par le couvert et le mulch. On a un bon mulch et on a un bon Biomax. Une bonne fixation d'azote a un bon effet sur la vie du sol et donc les conditions sont bien imparties pour la culture qui suit. Et c'est le mulch de Biomax qui relâche les nutriments au cours de l'automne et de l'hiver pour la culture principale qui suit. Et donc, celle-là, on ne la fertilise pas. Un Biomax peut fixer environ 60 unités d'azote. Donc, plus l'azote du fumier est défiante, on arrive à peu près à une centaine d'unités d'azote disponibles, voire un peu plus au cours de la saison, ce qui est pas mal. Alors, il faut semer les grosses semences en profondeur, les fines en surface. Les grosses semences, c'est la févrole, le poids fourragé, la veste, le sarrasin, le tournesol, le sel. Il faut bien mettre la limite entre grosses et fines semences. Il y a des semences plus grosses que d'autres. La févrole a les plus grosses semences, le sel, c'est plutôt plus petit, le sarrasin aussi. Mais voilà, on peut les semer en profondeur. Idéalement, il faut les semer en profondeur, comme la févrole et le tournesol. Et puis, les fines semences sont les trèfles, le lin, le facélis, radis, toutes les crucifères, en fait, le Niger. Et il faut rouler les fines semences après semis, s'il n'y a pas de grosses pluies prévues juste après semis. Alors ça, ça peut se faire en deux étapes. Ici, du lin, ça peut se faire en deux étapes ou en une étape. L'idéal, c'est de le faire avec un semoir de semis direct à deux réservoirs, deux circuits de semis. On peut semer les grosses semences en profondeur avec un semoir classique et mettre un semoir à la volée type de lin qu'on place sur le semoir classique. Et donc, on sème aussi en une seule étape. Et on roule après. Où on fait un compromis dans la profondeur de semis entre la profondeur idéale pour les grosses et les fines semences. Ce qui n'est pas indiqué dans des seuls argileux, mais qui marche assez bien dans des seuls sablonneux. Les fines semences peuvent être plus facilement semées en profondeur dans des seuls sablonneux sans qu'il y ait une mauvaise levée. Donc, différentes techniques sont possibles. On peut même semer les grosses semences à la volée et puis faire passer une herse à dents qui travaille un peu profondément le sol et enfouit les grosses semences, puis semer les fines, etc. Différentes techniques sont possibles avec des résultats d'ailleurs variables. Comment compose-t-on les mélanges ? Ils doivent être diversifiés en nombre de familles pour stipuler la vie du sol à forte densité de semis avec une densité typique de 80 kg par hectare pour contrôler les adventices le plus vite possible dans l'interculture. Et il faut avoir une structure verticale de ces couverts avec des plantes qui font plutôt des rosettes comme la phacélie et les radis chinois. Des fixateurs d'azote ou des légumineuses avec en priorité les bons fixateurs comme la févrole et la veste. Des plantes qui améliorent la structure du sol comme les radis chinois. Là, je reviendrai avec un petit bémol sur les radis chinois. Des plantes qui produisent des tiges ligneuses qui persistent longtemps comme le tournesol, la févrole et la moutarde, mais je n'utilise plus la moutarde et je vais expliquer pourquoi plus tard. Et des plantes grimpantes comme la veste et le poids sur des plantes tuteurs comme le tournesol. Donc voilà les critères de sélection des Biomax. En fait, ce n'est pas une recette, les Biomax, on adapte chaque mélange à sa terre, à ses objectifs. Voilà ici un beau radis chinois qui est bien apparti. Encore un qui est plus élevé. Donc je vous ai dit que normalement, un rouleau Faka ne détruit pas les radis chinois, mais quand il sort bien du sol, et c'est souvent le cas, quand on lui laisse un peu de temps pour pousser, ici il est vraiment très au-dessus du sol, le rouleau Faka casse la racine et dans ce cas-là, il est mort. Et la racine peut atteindre un mètre de longueur. Et donc elle gèle et elle laisse un espace pour la pénétration des racines. Et le radis chinois est une espèce fantastique pour ça. Enfin, c'est dit. Alors, les espèces particulières des Biomax, c'est bon de rappeler que les polygonacées, c'est-à-dire le sarrazin, la rhubarbe qui nous intéresse moins, les rumex dans les adventices, les chénopodiacées comme la betterave, l'épinard, le quinoa, aussi une adventice, le quénopode blanc, les amarrantes acées comme l'amarrante, et les brassicacées, là il y en a plein, les choux, les radis, les moutards, les colza, etc. Toutes ces familles-là ne développent pas de symbiose avec des champignons endomycorhiziens. Et donc ça, c'est un peu une faiblesse. Donc on ne met pas trop de plantes de ces familles-là dans les Biomax, parce qu'on veut aussi développer des champignons endomycorhiziens, et pas seulement des bactéries. Évidemment, ces plantes développent des symbioses avec les bactéries. Le sarrazin, c'est une polygonacée. Il ne mycorhise pas. Il est établissement difficile sur des limons lourds et argileux, donc je n'en mets pas sur ces sols-là, même sur les sols limonneux un peu émis. La moutarde ne mycorhise pas, elle se reste cassée. Elle risque de produire des semences avant la destruction. Elle monte très vite en graines, et donc elle peut se comporter après comme une adventice. Et elle peut produire aussi des substances alléopathiques qui bloquent la germination de la culture suivante. Et même dans le Biomax, ces substances alléopathiques empêchent la croissance d'autres plantes du Biomax. En fait, elle s'entend bien, surtout, avec certaines légumineuses comme les poids fourragés, mais elle peut tuer des plantes voisines du Biomax. Donc, moi, j'ai éliminé la moutarde des Biomax. La caméline, elle s'est bien, mycorhise pas non plus, mais elle ne pousse pas très bien non plus dans des conditions humides, selon mes expériences, en tout cas. Le sarrazin, qui est une plante à croissance rapide, très étouffante, qui est quand même intéressante, surtout en montagne, sur des sols pauvres, sur des sols pas trop humides. C'est fortement recommandé. La moutarde, la caméline. Voilà. Alors, au contraire, il y a des espèces et des familles qui sont particulièrement favorables au développement des endomicories. Elles sont les légumineuses, qui sont des plantes quand même extraordinaires. Non seulement, elles développent des symbioses avec des bactéries de type rhizobium pour fixer de l'azote ensemble. Elles ont bien sûr des bactéries symbiotiques dans la rhizosphère, mais elles développent aussi beaucoup d'endomicories. Donc, elles multiplient ces endomicories, qui après peuvent bénéficier à d'autres espèces. Les endomicories sont beaucoup moins spécifiques. Elles ont beaucoup moins de préférences vis-à-vis des familles botaniques que les bactéries. Et alors, le plantain lancéolé, dont on peut acheter des semences dans le commerce, on le sème à très faible densité et peut être incorporé à découvert permanent. Et donc, ces espèces-là peuvent créer un pont entre deux cultures principales pour maintenir des tissus mycéliens vivants entre ces deux cultures, pour augmenter la production de spores, parce que les tissus des endomicories, sans présence de plantes, meurent au bout de 15 jours. Et une céréale en cours de maturité, les 15 derniers jours, elle est déjà morte. Et les mycorhizes commencent déjà à mourir. Donc, à la moisson, les mycorhizes sont déjà mortes. Donc, il faut essayer d'avoir des plantes vivantes sous les céréales, par exemple. Donc, c'est beaucoup moins un problème avec le colza ou d'autres cultures. Voilà, la févrole, que vous connaissez bien, mais c'est juste pour illustrer un peu les vesses, poids fourragés, très belles fleurs. Trèfle incarnat, donc qui est différent du trèfle d'Alexandrie. Il a des fleurs rouges, très vives, encore plus, d'un rouge plus profond que les coquelicots, même. Et il est un peu plus persistant que le trèfle d'Alexandrie. Et c'est pour ça qu'on le met dans les mélanges qu'on veut garder jusqu'en mai. Il est moins gélif que le trèfle d'Alexandrie. Même si on l'a dit, beaucoup de trèfle d'Alexandrie passent quand même l'hiver, mais le trèfle d'Incarna est encore moins sensible. Alors, le Niger, parmi ces espèces toujours un peu particulières, le Niger, qui est une espèce de petit tournesol, mais qui est très gélif, beaucoup plus sensible au froid que le tournesol. Et quand on a des températures nocturnes proches de zéro degré, en septembre, il arrête de pousser, donc plutôt à réserver aux zones les plus chaudes. Le tournesol est une des espèces les plus importantes parce qu'il produit beaucoup, il pousse très bien lors d'été sec. et il produit des tiges qui couvrent le sol, mais ces semences courent chères. Alors, si vous êtes dans des zones où on peut cultiver le tournesol, il y a peut-être des huileries où vous pouvez acheter des graines de tournesol qui peuvent être semées ou en produire vous-même, ça vaut peut-être la peine. Les variétés les plus adaptées au tournesol sont les variétés les plus précoces, évidemment. Elles doivent monter en tiges le plus vite. Et il y a une variété ultra précoce comme le cultivar baltique ou utiliser des cultivars géants aussi qui sont plus ornementaux. Mais voilà. En tout cas, il faut essayer de réduire le coût des semences. Très flot d'Alexandrie, c'est le cultivar tabor, on l'a dit. Pas de graminée dans les mélanges gélifs. Voilà le Niger. On a présenté un peu comme une espèce miracle, mais comme la plupart de ces espèces miracles, elles montrent leurs limites très rapidement. Les grands tournesols, trêves d'Alexandrie. Et donc, toujours dans ces règles pour établir des biomaxes, il faut choisir des mélanges en fonction des périodes de semis de la culture principale suivante. Et il y en a trois. Donc, on peut soit semer en octobre-novembre, date typique de semis des céréales d'hiver ou des févroles d'hiver, par exemple. Semis de culture en mars-avril. C'est le cas des céréales de printemps, des légumineuses de printemps, notamment de l'orge de brasserie. Et alors là, on peut utiliser un colza très précoce, le cultivar Alicia. Donc là, la génétique est importante aussi. C'est non gélif. Et c'est ce que j'appelle le couvert 2. Parce qu'Alicia monte en tige assez rapidement et ça permet de faire un mulch, normalement. Même si on sème vers la mi-mars, on a déjà des tiges d'Alicia. Sinon, on utilise le couvert 1 comme le même couvert pour les semis de culture en octobre-novembre. Et puis, si on implante des cultures en mai, comme pour du maïs, du soja, des légumes, par exemple. Alors là, on utilise un troisième type de couvert avec des céréales précoces, des légumineuses non-gélives, du colza fourragé. Voilà, ils sont représentés sur cette figure. Si on sème tous ces mélanges, le premier roux, pour simplifier, on a ici au 15 octobre un semis de céréales d'hiver, par exemple. On passe le rouleau FACA dans le Biomax qui a poussé pendant deux mois et demi. D'accord ? Et le but, c'est d'avoir un mulch. Ou alors, on sème une févrole ou une céréale de printemps. Et donc là, il y a huit mois de croissance. Mais évidemment, une croissance très ralentie à partir de début novembre. Et donc, on peut appliquer le Biomax sur le sol en novembre si des fortes gelées sont annoncées. Et ça ne doit pas se faire avec un rouleau FACA. On peut très bien utiliser un rouleau Cambridge. Et ça fait le travail. L'idée n'est pas ici de constituer un beau mulch comme le fait le rouleau FACA, mais simplement d'appliquer le couvert sur le sol pour nourrir la vie du sol. Et au 20 mars, si on sème au 20 mars, le Biomax est gelé. Il n'y a plus que des débris sur le sol. Et on peut alors faire passer un outil pour désherber un déchaumeur à disque ou des coeurs. Et puis semer avec un semoire classique. Ici, au 15 octobre, on sème avec un semoire de semis direct. Et si le mulch n'est pas bien développé, ici au 15 octobre, on le gire au bois. On l'incorpore superficiellement dans le sol et on sème avec un semoire classique. Et alors, le troisième type de couvert, c'est un couvert qu'on garde neuf mois, neuf mois et demi, si on sème au 10 mai. Et on sème un peu plus tard dans ce cas-là. Donc le maïs, si on sème le maïs traditionnellement au 1er mai, dans votre région en terre nube, on le sème plutôt au 10 mai. Dans ce type de couvert, parce qu'il faut que le sol se réchauffe. Et le couvert, évidemment, empêche le sol de se réchauffer aussi vite. Donc, on peut semer dans ce mulch. Donc ici, on passe avec un rouleau foie-cane. Et on sème en semis direct un maïs, un soja ou certains légumes verts l'anime. Alors voilà les couverts de type 1, de type Biomax, couverts annuels gélifs, qu'on sème typiquement mi-octobre. Et je vous ai mis ici les familles avec différentes couleurs. Les famacées d'abord, avec la férole de printemps, les pois fourragés de printemps, le trèfle d'Alexandrie, la veste commune de printemps. Ces quatre espèces-là qui sont les principales. Une autre famille, les lignacées, avec le nain. Une autre famille, les phacéliacées, la phacélie. Puis dans les brassicacées, on peut avoir du radichinois, la caméline, la moutarde. Dans les polyganacées, le sarrasin. Et dans les astéracées, le tournesol et le nigeré. Alors, vous voyez ici un total de doses de semis dans les colonnes brunes qui tournent toujours autour de 80 kilo-hectares. Les colonnes d'à côté sont les pourcents de chaque espèce dans le mélange. Et en dessous, vous avez pour chacun des mélanges, le nombre d'espèces, ça va de 12 à 8. Et le total du nombre de familles, ça va de 6 à 5. Alors, moi, j'ai éliminé, comme je vous l'ai dit, la moutarde, le sarrasin, souvent, le niger, la caméline. Et malheureusement, maintenant, il faut souvent éliminer aussi le radichinois pour des semis en octobre, parce qu'à cause des hivers doux, le radichinois ne gêne plus l'hiver. Avant, il gelait. Maintenant, depuis deux ans, à peu près, il ne gêne plus dans ma région. Donc, j'en mets plus dans le couvert de type 1 lorsque l'on sème une culture en octobre. Par contre, pour toujours le même type de mélange, le couvert 1, mais quand on sème en février-mars, le radichinois ne gèle pas éventuellement, mais comme on passe des cœurs pour nettoyer, là, on se calpe les radis, il n'y a pas de problème. Et donc là, le radichinois reste une espèce très intéressante, parce qu'il améliore fort la structure du sol. Mon mélange favori, finalement, c'est le dernier, c'est aussi le moins cher de tous ceux-là, avec 30 kg de févrole, environ 10 kg de poids fourragés, 8 kg de traite d'alexandrie, 10 kg de veste, un peu de l'un, 3 kg de phacélie et de radichinois, c'est un… il ne faut pas plus, et 12 kg de tournesol. Avec 12 kg de tournesol, en année chaude et sèche, on a plein de tournesol, mais en année pluvieuse, on n'en a pas trop. Donc, il faut quand même bien ça. Alors, quand on commande ces mélanges, en fait, comme vous le savez, le marché des semences n'est pas toujours facile, et on ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut. Quand on commande ces semences en juin ou juillet pour des semis début, on ne trouve pas toujours toutes les variétés qu'on veut. Donc, en fait, on a intérêt à commander ces semences un an à l'avance et de faire un stock. Et c'est la seule façon d'être sûr, d'avoir la génétique qu'on veut. Alors, couvert 2, c'est donc un colza précoce avec la variété Alicia, qui est la meilleure pour ça, qu'on sème à 2 kg hectares. Donc, c'est un couvert très bon marché. Et le couvert 3, qui n'est pas… on ne peut pas vraiment qualifier de Biomax, parce qu'il n'est pas très diversifié. Ça peut être très simple. Autrefois, on se met du seigle, du tréflin carnat de l'avesse, avec les doses de semis à droite. Il y avait trois espèces des familles, mais on tend maintenant à utiliser des mélanges un peu plus complexes en réduisant la dose de semis du seigle. Donc, en mettant toujours du tréflin carnat de l'avesse, commune ou de Hongrie, et alors du colza fourragé d'hiver. Et la variété Akela est particulièrement dominante vis-à-vis des adventistes. Et on en met à peine 2 kg dans le mélange, donc ça vaut la peine de l'incorporer. Et donc, on a alors trois familles botaniques, ce qui est mieux que deux. Donc ça, c'est pour semer du maïs, du soja et éventuellement des légumes. Alors, quelques exemples de variétés, mais qu'on avait déjà citées, sont celles en rouge qui sont importantes, mais on a déjà vu ça. Alors, on peut avoir un double couvert, mais c'est surtout possible dans des climats chauds avec possibilité d'irrigation et une longue saison de croissance en automne. Donc, plutôt dans le centre de la France, dans la région de Toulouse, par exemple. Et vous avez un exemple de ce double couvert dans la figure en dessous, entre une céréale et un métaille. Ici, il y a une céréale ou un métaille en siléto et un maïs. Voilà le maïs. Voilà le métaille en siléto. On peut avoir un couvert d'été avec du sorgho, du tournesol, de la phacélie. On verra d'autres mélanges après. On écrase ça en fin octobre et en fin octobre, on en ressemble un autre à base de févrole et de veste qu'on voit ici. Donc, le mélange d'été est très haut avec des plantes qui poussent bien en conditions chaudes et sèches comme le sorgho, le tournesol. Et puis après, deux légumineuses qui poussent quand même en hiver comme la févrole et la veste. Et ça permet de couvrir le sol l'hiver avant la culture de maïs. Donc, ça, ce n'est pas possible partout et tout le temps, mais quand on peut le faire, évidemment, c'est une possibilité d'injecter encore plus de carbone dans le sol grâce surtout au couvert d'été. Alors, voilà un autre exemple de couvert d'été plus complexe avec 4 kg de sarrasin qui couvre très vite le sol, du maïs du tournesol du sorgho qui pousse bien en conditions chaudes, du laine à phacélie, des petites semences, des petites semences aussi de radis, de colza, fourragées de printemps de caméline. Et puis, quelques légumineuses avec une dose totale de 25 kg hectares. Donc, ça ne coûte pas une fortune et c'est pas mal. Alors, je vois dans le chat qu'un voisin a testé la culture de graines de chia la saison dernière. Les plantes étaient très hautes, plus d'un mètre, et très denses. La couverture du sol était parfaite. Est-ce qu'il y a peut-être une plante intégrée dans les Biomax ? Oui, ça pourrait être intéressant, mais je pense que les semences sont très chères. Donc, ça, c'est aussi à surveiller. Mais effectivement, le chia est une lamiacée, si je ne me trompe pas, et donc c'est une famille en plus à tester. Autre question, avec la févrole d'hiver, ça fonctionne aussi ou faut obligatoirement de la févrole de printemps avant maïs ? Non, non, avant maïs, certainement de la févrole d'hiver, mais on n'en met pas dans les mélanges avant maïs. Enfin, sauf, si, dans le mélange précédent, oui, bien sûr. Et donc, oui, là, on met plutôt de la févrole d'hiver, d'ailleurs, puisqu'elle gèle moins vite et qu'on veut qu'elle pousse jusqu'en mai. Donc, il faut de la févrole d'hiver. Voilà. Alors, ce que je vous ai décrit sur les Biomax, c'est merveilleux. Quand ça marche, c'est super. Malheureusement, il y a une nouvelle variante dans l'équation, c'est les changements climatiques rapides, où on a vu en 2018, 2019, 2020, des canicules qui ont rendu le semi du Biomax très difficile en juillet. Ça a quand même été possible dans certaines circonstances et dans d'autres moins. Et puis, maintenant, il y a aussi le réchauffement en hiver qui fait que les radicinoins ne gèlent plus. Enfin, voilà, beaucoup de choses changent et ça change très vite. Donc, il faut penser à d'autres solutions pour couvrir les sols comme alternative. Donc, les Biomax restent une option, mais il faut déjà préparer l'avenir. Et semer un Biomax gélif en été continue à être une solution, mais dans certains cas, il se développera peu. Et dans ce cas-là, il faut se contenter d'une production de biomasse faible. Et on n'a pas de mulch. Donc, il faut gérobroyer le Biomax et l'incorporer légèrement dans le sol. Ou semer un Biomax gélif à la volée dans la culture précédente, par exemple, vers le 15 juin dans une céréale avec des semences enrobées pour booster leur germination puisqu'elles sont déposées sur le sol. On va en reparler. Ou semer un couvert complexe, éventuellement non gélif, au semis de la céréale d'hiver ou au printemps dans une céréale en place. Ou établir un couvert permanent de légumineux. Ça fait quatre options, dont trois peuvent être des pistes intéressantes pour l'avenir. Je crois qu'il y a encore une question. Ah oui, c'est juste... Merci pour la réponse. OK. Alors, avec des vrais Biomax qu'on écrase en octobre, si la production est inférieure à 4 tonnes de matière séche hectare, on n'aura pas de beau mulch. Et donc là, il faut girebroyer, incorporer superficiellement et faire un semis classique. Si la production est supérieure à 4 tonnes de matière séche hectare, et le but, je vous l'ai dit, est de produire 5 à 6 tonnes, c'est possible. En deux mois de micro de croissance, on écrase et on produit un mulch épais pour semis direct. Il faut encore avoir un semoir de semis direct. Et je pense l'avoir dit aussi, on ne peut pas amortir l'achat de ce matériel coûteux sur une ferme de 100 ou 200 hectares. Il faut au moins 1 000 hectares. Et donc, il faut soit l'acheter en cumas, soit l'acheter d'occasion, soit passée par un prestataire qui aurait un semoir de semis direct. Évidemment, l'effet est tout à fait différent sur les adventices dans les deux cas. Si on girebroy le Biomax, on n'a pas de mulch, et donc on peut avoir un développement d'adventices plus important. Si le Biomax est peu développé, on peut aussi scalper avec des cœurs, normalement une seule fois, le sécher, et puis semer la culture suivante avec un semoir à disques, avec des disques perpendiculaires à l'avant, par exemple, qui incorporent la matière dans le sol, ou j'y revoyais, ajouter des ferments, comme dans la méthode Wenz, pour ralentir la décomposition de cette masse. Les ferments sont essentiellement des bactéries lactiques, fraisées. Voilà. Alors, on me demande où vous fournissez-vous pour les semences un peu spéciales ? Toutes celles que j'ai citées, on les trouve dans le commerce normal. Le KIA, je ne sais pas si c'est ça les semences spéciales, mais toutes les autres, on les trouve dans le commerce. Il faut parfois un peu motiver vos vendeurs de semences pour les faire. Et alors, on constitue son propre mélange, comme vous l'avez vu, parce qu'il n'y a pas de mélange adapté dans le commerce à l'ABC. Si ça pouvait se faire, ça serait évidemment plus simple et probablement moins cher aussi. Alors, semer un Biomax à la volée dans une culture en place, c'est une technique qui est en cours de développement, mais qui a été assez bien étudiée par le GI2E Magellan, qui a présenté une méthode dans une brochure qui est très bien faite. Donc, le principe, c'est d'avoir des pois protéagineux qui font 70 % du mélange. Et les pois sont d'assez grosses graines, donc elles servent de ballast pour y coller des petites semences avec du sirop de glucose et de la mélasse. Et pour éviter que les semences de pois collent entre elles, on met de la farine pour assécher ça. Et alors, on sème les semences de pois avec les petites semences collées dessus, avec un semoir à la volée. Les petites semences, on est assez limité, c'est le trait d'Alexandrie, enfin, ce que propose le GI2E, c'est la moutarde d'Abyssinie. Là, je mettrai effectivement encore de la moutarde parce qu'on a très peu de choix dans les petites semences. Le radis chinois, avec les remarques qu'on a faites, et la facénie. Donc, j'ai fait des essais aussi cette année. Il faut dire qu'il a beaucoup plu en 2021, donc ça n'a pas trop mal marché. mais à suivre. On peut aussi ajouter du thé de compost dans l'enrobage de façon à stimuler la croissance et la germination des semences. On n'est quand même encore qu'au début de cette technique, mais qui est assez prometteuse tout de même. Alors, on peut pâturer les Biomax si vous avez des animaux. Pour ça, on peut augmenter le pourcentage d'espèces appétées comme la veste, typiquement. La févrole, c'est assez moyen. Le trêve d'Alexandrie est une espèce très bien appétée. L'espèce moins appétée comme la facénie, par exemple. Le radis est aussi assez bien appété. Il faut attendre une production suffisante de Biomax avant de pâturer, bien sûr. Donc, c'est plutôt vers la mi-séptembre qu'on peut commencer à pâturer les Biomax. C'est idéal de pâturer des Biomax pour la vie du sol, puisque le rumex est un fermenteur de microbes et la vache, elle prend ses microbes sur le sol. Donc, c'est une source de micro-organismes intéressante. Mais du coup, l'inconvénient de la technique, c'est qu'on ne produit pas de mulch. Si on a un beau Biomax et qu'on le pâture, on n'a pas de mulch et on gère moins bien les adventices. Et puis, il faut absolument le pâturer au fil, sinon, il détruise tout le cas. Et si le sol est humide, il faut éventuellement déplacer le fil électrique avant deux fois par jour pour éviter la destruction de la structure du sol. Alors, il y a les couverts permanents à base de légumineuses. Et donc, je vous avais dit au début, c'est un autre type de rotation. Il y a les rotations avec Prairie Temporé et Biomax, Biomax vrai. Et puis, il y a des rotations où on peut avoir un couvert permanent de légumineux. Et ces légumineux sont différents suivant les régions. Dans les régions où il pleut assez bien, le trèfle blanc nain est une très bonne solution. On le sème en pur. Avec des vrais cultivars nains, Rivendell est le cultivar le plus facile à trouver. Il y a aussi Riesling et Pipolina qui sont des vrais nains. Mais Ouillard est vendu comme un nain, mais ce n'est pas un nain. Et donc, il ne faut pas le semer comme couvert. Alors, si on utilise de la luzerne, plutôt dans les climats plus secs, il y a un cultivar qui est très bien, qui est prostré. C'est une des rares luzernes prostrées. C'est la seule que je connais. C'est Luzel, une variété française. Et on peut aussi choisir d'utiliser du lotier corniculé pur dans des climats plus secs aussi, a priori, en sachant que le lotier fixe beaucoup moins d'azote que le trèfle et la luzerne. Et donc, c'est moins intéressant de ce point de vue-là. C'est une espèce aussi qui est moins compétitive, ce qui est bien parce qu'en principe, il est moins compétitif vis-à-vis de la culture. Mais du coup, il est aussi moins compétitif vis-à-vis des adventices. La plupart des cultivars qu'on voit dans le commerce sont érigés, donc sont droits. Et on a vu en 2021 que ça a pu donner des désastres dans les cultures. Au moment de la moisson, tous les lotiers étaient en fleurs et étaient presque au niveau des épis. Et en année humide, c'est un grand problème. Donc, il faut choisir d'autres variétés prostrées. Je vous donne deux variétés allemandes dans la DIA. Alors, quand est-ce qu'on les sème ? Dans un colza associé ou non, a priori associé, parce que c'est intéressant de faire du colza associé, on peut rajouter en plus des espèces comme la févrole, le trèfle d'Alexandrie, du trèfle blanc. Il va se développer gentiment sous le colza jusqu'à la récolte du colza. En septembre, si on sème une céréale d'hiver après une prairie temporaire, c'est l'idéal. On sème au 15 septembre avec un trèfle blanc dedans en même temps. Ou alors, en fin mars, dans une culture en place d'hiver, une céréale d'hiver, ou une culture de printemps semée en février-mars. Mais on ne peut pas semer le trèfle avant la fin mars. Donc, si vous semez votre culture en février, il faut d'abord semer la culture et puis le trèfle blanc après. Donc, dans le colza associé, c'est très simple. On sème le mélange en même temps que le colza, sans des petites semences comme le colza. En fin d'été, dans une céréale d'hiver, on peut semer en deux étapes à deux profondeurs. Céréale à 2-3 centimètres, le trèfle en surface péroulée. On peut semer la céréale et le trèfle ensemble, surtout des blés, une profondeur d'environ 1 centimètre. Le blé n'a pas besoin d'être semé très profond. En fin d'hiver, dans une culture de printemps, de nouveau en deux étapes à deux profondeurs. Semé de la culture principale, puis semé du trèfle et herçage à la hercétrie, de façon à avoir un petit peu de terre qui colle sur le trèfle. les semences de trèfle, ou semé de trèfle différé, c'est le semé de la culture principale et précoce, février et début mars. Ou semé en une étape, en cas de semé tardif de la céréale. On sème la céréale et le trèfle ensemble à faible profondeur, environ 1 centimètre. En Ardenne, on se met traditionnellement les prairies temporaires dans une céréale de printemps en deux étapes. Donc, on se met d'abord l'orge et l'avoine, c'est souvent un mélange, et puis la prairie, les petites semences, c'est un peu l'équivalent du trèfle blanc. Et les agriculteurs disaient qu'il fallait semer la prairie quand les céréales attrapaient des pâtes. Donc, quand les racines, les vraies racines de la céréale apparaissaient. Alors, quand on sème, par exemple, un trèfle blanc, mettons qu'un septembre dans une céréale, la croissance est très lente après le semis. Il s'établit seulement qu'à partir de la mise à avril jusqu'à la mi-juin. Puis, il est totalement dominé par la céréale et le trèfle régresse, les feuilles disparaissent. Donc, il fixe très peu d'azote la première année. Il n'a aucune action sur la gestion des adventices. Mais, 15 jours environ après la moisson, le trèfle colonise rapidement le sol et peut déjà couvrir totalement le sol. Et donc, là, il fixe beaucoup d'azote. Il contrôle... Donc, il peut commencer à contrôler les adventices. Mais il peut y avoir des repousses d'adventices dans l'été après la première moisson. Donc, ces adventices peuvent être soit contrôlés par pâturage. On peut pâturer ce couvert de trèfle blanc après la moisson dès 3 à 5 semaines après la récolte, début septembre, avec des animaux habitués aux légumineuses pour ne pas avoir de météorisation. Surtout, il fallait passer d'une prairie complètement pelée, prairie permanente, sèche et pelée, à ce gâteau de trèfle blanc. Ça, c'est évidemment très risqué. Et puis, j'y rebrois une à deux semaines avant le semis de la culture suivante qui se fait aussi début septembre. Et puis, il y a une technique un peu particulière à mettre en oeuvre. Donc, on ne gire au broie que si la biomasse est abondante. Donc, si la biomasse est abondante, soit on la pâture, soit on la gire au broie. Et après, il faut affaiblir le trèfle blanc. Donc, ça, c'est l'autre technique un peu délicate en ABC. Donc, on peut passer un petit peu de temps. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on affaiblit le trèfle blanc ? C'est relativement facile en août-septembre, plus délicat en automne et au printemps puisque les conditions sont plus humides. Donc, c'est fortement recommandé de semer dans du trèfle blanc avec des cultures d'hiver, quoi, ou alors des cultures semées assez tard au printemps. Cet affaiblissement du trèfle est nécessaire dans un trèfle bien implanté et c'est vrai aussi pour le lotier et la lusine parce que quand le trèfle est implanté, il est compétitif et il faut donner du temps à la culture qu'on somme dans le trèfle de s'implanter. D'effectuer maximum deux, trois jours avant le semis, il ne faut pas donner du temps au trèfle de revenir après l'avoir calé. Et cet affaiblissement doit être fait sur le gazon court, c'est pour ça que c'est intéressant de le pâturer si possible ou de le girobroyer s'il y a de la masse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Là aussi, j'ai essayé plusieurs choses et finalement, le meilleur outil, c'est la herse rotative qui effleure seulement le sol. Il faut toucher le moins possible au sol et arracher les stolons du trèfle sans arracher sa racine pivotante. Et c'est tout à fait possible de faire ça avec la herse rotative avec un bon réglage. On arrache tous les stolons, il n'y a plus que le pivot central qui reste. On peut essayer avec des disques crantés. Ça, ça marche si la végétation de trèfle de lusernes ou de l'autier n'est pas trop dense et surtout dans les climats assez secs. Au départ, j'avais utilisé une fraise à 2 cm de profondeur environ. Ça marchait pas mal aussi, mais le fraisage, là, en fraisant à 2 cm, on remue le sol et on favorise la germination d'adventices comme les rumex et les graminées annuelles. Et comme dans découvertes de trèfle, il y a beaucoup d'azote. Au bout d'un an ou deux ou trois, il y a cette bourrée d'azote. Et donc, il y a libération de nitrate et les nitrates favorisent la germination des rumex et des graminées annuelles. Et donc, on a un salissement assez rapide. Donc, le fraisage n'est pas une bonne technique. Et puis, il y a un nouvel outil que je rêve d'utiliser. On commence seulement à le commercialiser. c'est le Roll&Sem qui a été développé dans le sud de la France. En tout cas, je pense que le Roll&Sem pourrait être une révolution parce qu'il n'y a pas de travail du sol du tout et ça permettrait, je pense, de calmer suffisamment le trèfle blanc. Et donc, ça serait aussi très, très facile. Oui, donc, on l'utilise déjà en vigne pour la gestion de l'herbe. Ça, j'ai vu et ça marche bien. Mais il faudrait le tester sur le trèfle blanc. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer de semer en direct dans le trèfle et l'affaiblir quelques jours après le semis ? Mais en tout cas, pas avec une herse rotative, quoi, parce que on va balancer des semences partout. Ça, je le vois, je le sens. Je pense qu'il vaut quand même mieux affaiblir d'abord. Alors, ce trèfle blanc, dès la deuxième année, donc, fixe énormément d'azote. Les semis de la culture suivante doivent aussi se faire vers le 15 septembre, comme dans le cas d'un semis après-prairie temporaire. J'ai fait plusieurs essais, là, en seulement au 15 octobre, au 15 septembre, au 1er octobre, au 15 octobre, au 1er novembre, et la date de suite au 15 septembre ressortait très fort par rapport aux autres. Et c'est compréhensible parce que quand on sème tôt, la culture se développe beaucoup plus vite, passe au-dessus du trèfle ou de la luzerne et il y a beaucoup moins de risques de compétition entre la culture et la légumineuse. Alors, la compétition pour l'eau entre le couvert et la culture en mai et juin surtout, est possible. ça, il ne faut pas s'en cacher. C'est pour ça que je dis qu'il faut utiliser le trèfle blanc surtout dans les régions plus pluvieuses parce que le trèfle blanc absorbe l'eau à peu près dans la même zone racinaire que les céréales tandis que la luzerne va plus en profondeur. Donc, dans les zones sèches, en gros, dans la moitié sud de la France et dans les zones plus continentales aussi, la luzerne est plus indiquée que le trèfle. Le trèfle est plus indiqué dans les climats océaniques. mais les plantes régressent en juin-juillet quand les céréales les ombrages ou le colza l'ombra. Alors, le sol se régénère d'année en année et c'est extraordinaire de voir la structure qui s'améliore sous du trèfle blanc. le sol gonfle réellement comme une pâte à pain et on gagne quelques centimètres et assez rapidement. On voit par rapport à la culture voisine que le niveau du sol augmente. Alors, après quelques années, 3, 4, 5 ans, la parcelle peut être progressivement envahie d'Adventis, des rumex et des gravignées annuelles surtout, ce qui justifie le démontage du couvert et alors de repasser dans un système avec des cultures dominantes et des biomax et peut-être des prairies temporaires. Mais le roll-ensem pourrait changer tout ça et le trèfle alors resterait propre beaucoup plus longtemps. Ça serait vraiment une révolution ce roll-ensem. J'en attends vraiment beaucoup. Et quand on démonte le trèfle blanc, on fraise à environ 3 centimètres comme pour une prairie temporaire et ensuite, on pourrait mettre un biomax très dominant ou un seigle ou un tritical ou avoir un épisode de prairie temporaire pour empêcher la repousse des adventices gênantes. Alors, autre mélange pérenne non gélif avec plantes compagnes de cultures principales qu'on peut semer aussi avant l'hiver ou au printemps pour avoir une transition entre deux cultures. Mais contrairement au mélange de trèfle de luzerne dont on vient de parler, on ne garde pas ce mélange plusieurs années. On le garde simplement un an. Donc, on peut avoir un mélange à base de trèfle incarnat, de trèfle blanc nain, de lotier et de caméline. Et l'idée, c'est vraiment de garder un couvert vivant sous la céréale qui rentre en maturité avant de semer une autre céréale. L'os de semis est de 10 kg. C'est inspiré d'un mélange Wenz. Voilà. ici, je vous montre quelques dias de l'utilisation d'une herse rotative qui malheureusement ici est nouveau équipée d'un rouleau. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de rouleau. Mais dans ce cas-ci, on l'a relevé au maximum pour qu'il ne réappuie pas le trèfle sur le sol. Et vous voyez à droite un couvert de trèfle blanc nain qui a été installé l'année précédente. Et ici, l'effet de la herse rotative, tous les solons sont coupés et commencent déjà à sécher immédiatement après. On a une vue plus rapprochée. Et c'est un sol lourd et caillouteux dans ce cas-ci. Ça marchait très bien quand même. Et la herse rotative, il y en a dans toutes les fermes. Donc, on n'a pas besoin d'en acheter en général. Mais en passage, très superficiel. Et donc, il faut bien, comme dans le cas de l'utilisation de la fraise pour le démontage des prairies temporaires, il faut bien régler cette herse rotative, faire un essai sur 50 mètres, enlever tout ce mulch là, voir si le trèfle est bien coupé, n'est pas tué. Mais il faut que les stolons soient arrachés. Donc, il vaut mieux faire quelques essais sur 50 mètres, bien régler la vitesse, la hauteur, etc. Et une fois que c'est réglé, on y va. Alors ici, voilà l'aspect du sol. Les stolons sont vite décomposés. La céréale germe là-dedans et on voit déjà le trèfle qui revient là. Là, il y a des stolons qui ne sont pas décomposés et qui reprennent. Et puis là, il y a déjà un trèfle qui repart à partir de la racine pivot. Ici, il y en a un peu plus. Et puis, assez vite, en automne, le trèfle revient complètement. Et là, vous voyez un tritical. Il faut évidemment une génétique capable de dominer le trèfle. Ça, ce sont soit des blés anciens, soit des blés sélectionnés en bio, variétés récentes, soit du tritical, soit d'autres graminées céréales comme du sel ou de l'avoine, mais pas de variétés de la révolution verte, que ce soit en blé ou en orange. Alors ça, c'est l'aspect de la même culture, mais au mois de juin, vous voyez que le trèfle n'est plus visible. On voit juste des stolons et de temps en temps une petite feuille. Et ce type de technique donne des très gros épis, comme on le voit ici, et des bons rendements. Et avoir 50 quintaux sans fertilisation, sans désherbage, c'est très facile avec du trèfle blanc. Le point faible, c'est le salissement progressif au cours des années. Les gros épis. Ici, quelques images d'une ferme qui a plusieurs milliers d'hectares en Roumanie avec du trèfle blanc et de la luzerne. Les deux espèces étaient utilisées. Voilà ce que ça donne. Après la moisson, les chaumes reverdissent très vite. Et ça peut être pâturé par des moutons, des bergers peuvent venir, etc. Et les repousses sont contrôlées par... Là, évidemment, on ne peut pas travailler travailler avec une fraise assez étroite. Donc, on utilise des disques, des chômeuses à disques qui calment la luzerne et le trèfle. Là, ici, à l'œuvre, sur une grande surface. Et vous notez au passage les chenilles du tracteur, ce qui est vraiment un gros avantage pour ne pas tasser les sols. Nos tracteurs, en système de travail réduit du sol, que ce soit en agriculture de conservation ou en ABC, devraient être munis de chenilles. Mais il y a encore du travail à faire. Voilà. Alors, si ces vidéos vous ont plu, pour aller plus loin, vous pouvez consulter le catalogue de vidéos de vers de terre production. Il y a d'autres conférences sur le même sujet. et en Belgique, pour les agriculteurs belges, je voudrais mentionner l'ASBL Terre vivante que j'ai créée récemment et qui accompagne les agriculteurs dans leur transition agroécologique, notamment vers l'agriculture biologique de conservation. Merci. Merci.